Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 29 octobre 2019. Dans le prolongement de ma vidéo sur le socialisme, je propose de rentrer un peu plus avant dans le concret de l'organisation de cette gouvernance économique. Plus particulièrement de la mise en commun de certains secteurs d'activité dont je parlais dans ma vidéo. Secteur d'activité que je vais dorénavant appeler les communs. En fait, les communs, c'est pour l'essentiel des biens fonciers, des pâturages, des pêcheries, des forêts, etc. qui étaient en accès partagé, et ce pendant toute la période du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Et puis qui ont été clôturés, il y a eu propriété privée. L'idée du commun, c'est la fin de la propriété exclusive, c'est la propriété partagée. Elinor Ostrom, qui est une grande théoricienne américaine, a repris et a initié toute une série de travaux sur ces sujets et a montré l'importance de ces formes de propriété partagée pour à la fois des raisons écologiques, comme moyen de préserver les systèmes existants, et pour des raisons d'efficience économique, parce que ça permettait des formes d'exploitation bien plus efficaces au total que les formes basées sur la grande propriété privée, capitaliste, intensive, etc. A l'origine, il n'y avait pas de propriété privée. Il n'y avait que des communs naturels, au sens où c'était l'état de fait originel. D'ailleurs, aujourd'hui encore, certaines sociétés dites primitives continuent de fonctionner sur la base de communs. Par exemple, certaines tribus d'Amazonie ou d'Australie. Certes, avec la complexification de la société, il faut que l'homme gère les communs naturels. Mais il semble que l'on s'aperçoit de plus en plus la difficulté que représente l'appropriation privée de communs. Ce que l'on appelle la propriété privée. Privatisation du rail, de la gestion de l'eau, de l'éducation et de la santé, bientôt du système de retraite, mais aussi le brevotage du vivant par exemple. Autant d'appropriation privée de ce qui devrait être des communs. D'une certaine façon, la propriété privée vient chambouler l'état naturel des communs. Peut-être faut-il revenir à une certaine authenticité concernant les biens que la nature fournit à l'homme. Premièrement, nous avons fait la révolution pour faire reconnaître les libertés et devoirs des individus. D'où la première valeur du triptyque national, la liberté. Mais comme je le disais dans le premier volet de mon triptyque sur le libéralisme, point de liberté sans proto-liberté. La proto-liberté, c'est assouvir et garantir les besoins naturels. Il faut donc dans un premier temps définir, puis garantir l'assouvissement des besoins naturels pour tous. Autrement, nous restons dans un mode survie, ce qui rend vain l'idée de liberté. Puis, la liberté exige l'assouvissement de besoins de base. Sans la garantie de ces besoins de base qu'il faut définir, point de liberté. Il y a donc deux contingences fondamentales à la construction de la liberté. D'une part les besoins naturels et d'autre part les besoins de base. Le distinguo entre les deux s'effectue de la façon suivante. Premièrement, la proto-liberté, c'est la garantie et l'assouvissement des besoins naturels que sont l'eau, la nourriture, la santé, un logement, etc. Deuxièmement, la liberté qui nécessite la satisfaction de besoins de base que sont la sécurité, l'éducation, la recherche, etc. Donc l'eau, la nourriture, l'accès à un logement décent, la police et l'armée, l'éducation, la recherche, etc. doivent faire partie des communs pour les garantir à chaque individu. Ce qui correspond à la seconde valeur du triptyque national, l'égalité. Pour finir sur ce deuxième chapitre, les besoins de base que sont l'éducation et la recherche sont nécessaires dans la poursuite du développement humain. Développement nécessaire à l'émancipation humaine. Émancipation humaine qui est le véritable but de la société. Puisque nous voulons la démocratie seul moyen de nous responsabiliser individuellement et collectivement afin de nous émanciper, nous devons définir les communs ensemble. Ici je propose une base de réflexion basée sur mes définitions de proto-liberté et liberté. Je distingue au moins trois catégories de communs. Fidèlement à la philosophie proto-libérale, les éléments indispensables à la vie peuvent constituer la première catégorie de communs. Catégories que j'appelle les communs vitaux. Donc ça va être l'eau, la nourriture, l'énergie, le logement, la santé, etc. Les besoins de base constituant la deuxième catégorie ont pour double fonction de rendre concrète et effective la liberté, notamment par le sens critique, le libre arbitre, mais aussi permettent le développement humain afin notamment de pouvoir s'émanciper de notre attache à la terre le moment venu. Effectivement notre astre a une durée de vie limitée, limitation que nous pouvons dépasser si la société s'organise autour de l'émancipation de l'humanité. J'appelle cette catégorie les communs sociaux. Éducation ou savoir au sens large, recherche, police, défense, etc. Dans la troisième catégorie des communs, je range les réseaux et infrastructures qui forment l'ossature d'une société moderne. Cette troisième catégorie s'intitule les communs infrastructuraux. Cela va être les réseaux de transport, ferré, routier, autoroutier, fluviaux, aéroports, etc. Cela va être aussi les télécommunications, internet, les réseaux satellitaires, etc. Avant de clore ce chapitre, je pense qu'il faille intégrer les loisirs peut-être dans une quatrième catégorie, car se détendre, prendre une certaine distance avec l'activité quotidienne semble être une nécessité. A la fois pour se reposer, contingence physiologique, et aussi pour retrouver l'énergie, la motivation dans ses activités quotidiennes. Bref, il y a une réflexion à avoir sur le temps libre. L'oisiveté, la contemplation au sens noble de ces deux termes. La question du financement des communs interroge sur le sens de moyens d'échange, dont la monnaie, la monnaie qui est un moyen d'échange parmi d'autres. Je préfère donc parler de moyens d'échange plutôt que de monnaie, car cela éclaire davantage sur la fonction l'échange, plutôt que la monnaie qui se réfère souvent dans les esprits au profit. L'échange, l'entraide sont à la base de la société. Ce sont les interactions humaines qui font société. Et les échanges et les interactions humaines ne se limitent pas au seul commerce. Commerce qui est une forme d'échange parmi d'autres, tels que troc, échange de bons procédés, bénévolat, etc. Le moyen d'échange, monnaie ou autre, revêt donc une importance singulière. C'est un fondement de la société. Sa nature le place donc de fait dans les communs d'une société se revendiquant libre. Concrètement, c'est la Banque de France, elle-même nationalisée, qui crée le moyen d'échange. C'est donc par le pouvoir de battre monnaie que les communs sont financés. Ex nihilo. Concrètement, embaucher et payer des fonctionnaires, des bâtiments et des infrastructures nationalisées. Tout ce qui est nécessaire à la gestion des communs. Tous les coûts inclus, salaire, entretien, rénovation, amélioration, achat des matières premières, etc. sont couverts par la création monétaire. Pour ne pas être trop long, ce premier volet sur les communs s'arrête ici. Dans cette première partie, j'ai voulu poser quelques premières bases. Je récapitule ce que j'ai présenté dans cette vidéo. Qu'est-ce que les communs ? Pourquoi faut-il des communs ? Qui définit les communs et comment ? J'ai proposé de catégoriser les communs. Et enfin, comment financer les communs ? Cette vidéo est loin d'être exhaustive. Il y aura donc d'autres segments à venir sur le sujet des communs. Mais d'ores et déjà, si vous avez des idées, des observations, des critiques constructives, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires. Cela nourrira certainement ma réflexion pour les prochaines vidéos. D'ici là, je vous invite à écouter l'émission de France Culture, La Grande Table, dans laquelle le sociologue Razmig Kecheyan nous parle des besoins artificiels, à distinguer des besoins réels. Et comme toujours, je finis par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !